Ravoluteuses et souffrances, que craindrais-je encore ? En Christ est mon espérance, au ciel mon trisor. Vos, ô Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et c'est là d'autant plus que vous voyez approcher les jours du Seigneur. Amen. C'est toujours pour moi, en tout cas, de manière personnelle, une grande lourdeur quand je dois parler de la part de Dieu. Parce que je suis conscient qu'on peut sortir des bénédictions, comme on peut se sortir des malédictions. Mais je reste confiant que ce Dieu que nous servons est un Dieu bon. Je me suis demandé de quoi je vais parler avec vous aujourd'hui, de quoi on va-t-on partager ensemble. Ce n'a pas été évident. Et alors, je me suis dit, je vais parler de ma personne moi-même. De l'expérience que j'ai déjà eu à vivre avec le Seigneur, de ce que j'ai pu retenir de mon peu de parcours de chrétien. Il y a la semaine passée, j'étais responsable des moniteurs des esclos, si je pense bien, si je ne me trompe pas. Et je les ai posé la question, dans la salle des esclos, de quoi vous voulez-vous que nous parlons aujourd'hui ? Nous sommes à l'EDS des enfants. Qu'est-ce que vous voulez que nous parlons ? Je vous propose ceci. Soit on suit le carnaval habituel, et on partage ensemble. Soit je prends une histoire dans la parole de Dieu, on partage ensemble. Soit vous me donnez un thème, quelque chose, soit vous me posez une question, et on répond à cela par rapport à la Bible. Ça peut être n'importe quoi, la pornographie, le sexe, le copinage, tout ce que vous voulez. Et il y a un courageux parmi eux qui m'a posé la question à savoir, est-ce que nous sommes obligés de venir à l'Église ? Est-ce que nous sommes obligés de venir à l'Église ? Et j'ai posé la question aux autres esclos qui étaient là, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Tous m'ont répondu de manière unanime. Nous ne sommes pas obligés de venir à l'Église du moment où on reste à la maison et qu'on est dans l'esprit du sabbat. C'est ça qui est le plus important. Le plus important. On peut rester à la maison, écouter une prédication sur YouTube. Je vous l'ai dit, dans ce que vous dites, il y a une partie de vérité. On ne va pas dire le contraire. Si vous avez raison, il y a une partie de vérité. Et je me suis aperçu que si les choses ne sont pas équilibrées, le message n'est pas équilibré, on a les esclos, ça veut dire qu'ils vont grandir dans cette pensée. Il est clair que peut-être qu'on ne les reverra plus à l'Église. Alors on a du partage ensemble. Et nous remercions Dieu que... Ils ont été satisfaits de la réponse. Parce que je laisse poser la question du savoir. Et si on vous donnait 5 000 euros chaque fois que vous venez à l'Église ? Alors là, ils ont tous souri. Je me suis dit, là, il y a un couac alors. Si on vous donnait 5 000 euros chaque sabbat que vous venez à l'Église, est-ce que tu répondrais non ? Le plus important, c'est l'esprit du sabbat à la maison. Là, ils se sont mis à sourire. Et je me suis dit, là, il y a un petit couac. C'est la même chose qui s'est produit avec les jeunes. C'est un jeune à qui j'ai posé la question du savoir. Pourquoi ne t'intéresses-tu pas à l'Église ? Pourquoi ne veux-tu pas donner ton don, ton talent à l'Église ? Oh, je n'ai pas le temps. Plusieurs réponses. J'ai posé la même question. Si on te donnait 5 000 euros, ils ont souri et il y a un qui m'a répondu. C'est quand même l'argent, hein, Michael ? Et c'est sur base de ça que je me suis inspiré de mon message de ce matin. Je voudrais dire aux esplos, aux jeunes et peut-être aux adultes, vous n'êtes pas les seuls à penser ainsi. En tout cas, moi, j'ai pensé déjà ainsi. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a de cela quelques années, j'ai pensé à quitter l'Église pour multiples raisons. J'ai pensé à quitter l'Église et j'ai un peu essayé de vous récapituler un peu les arguments de raison parce que pour quitter le grand bateau, il faut quand même avoir des raisons. Il faut se trouver des raisons pour quitter le bateau de l'Église et naviguer seul. Et quand les anciens et les autres membres me conseillaient, Michael, attention, j'avais des réponses typiques, des réponses phares. Donc, on va partager ensemble aujourd'hui. Par exemple, je l'ai nommé quelques arguments de mes raisons pour quitter le bateau de la grande famille spirituelle. Cette Église parle d'amour mais n'aide pas les gens. Elle ne sort pas dans les rues pour parler de Dieu. J'avais l'impression qu'on m'ait tout fait. Elle dit, ah non, non, l'Église ne bouge pas. On ne sort pas. On est toujours là, quatre murs. Non. Cette Église ne suit pas la méthode du Christ. C'est la raison pour laquelle la salle est vide. La salle est vide. Regardez les chiès. Cette Église ne suit pas la méthode du Christ. Sinon, on serait remplis ici. Cette Église juge beaucoup les gens alors que Dieu nous demande de ne pas juger. Seul Dieu connaît mon cœur. Moi, je me souviens quand les anciens me disaient « Michael, ne fais pas ça. Dieu connaît mon cœur. Il ne faut pas croire que... » Des réponses fat et typiques. Adaptées. Il y a d'ici là quelques temps, ça c'était moi. Je n'ai plus besoin de donner ma dîme parce que j'aide les gens à la Garde du Nord. J'aide les gens avec mon argent en semaine et Dieu connaît mon cœur. J'étais arrivé à un point où je me questionnais si la dîme est importante ou pas parce que j'aide les gens. En semaine, on ne connaît pas qui fait quoi. Je crois que chacun de nous ici... Je ne sais pas moi. En passant, quand il va quelqu'un dans deux ou trois, j'aide les gens. Je me questionnais. La dîme est importante. Chacun doit vivre sa foi individuellement. L'Église, c'est mon cœur et non le bâtiment. Il y a de cela quelques temps. Réponse typique. L'Église, c'est mon cœur. Ce n'est pas les quatre murs. La preuve en est quand on veut baptiser. Quand on dit quoi ? Donne seulement ton cœur à Dieu. De toute manière, l'Église est appelée à disparaître. C'est pour cela que je reste à la maison. Le plus important, c'est mon cœur. Parce que quand on étudie l'Apocalypse, on se dit, ah tiens, il viendra la loi du dimanche, de toute façon, on sera à la maison. Pour moi, l'Église, de toute façon, elle a appelé à disparaître. Donc, je peux rester à la maison. Tu n'es pas plus spirituel que moi quand tu vas à l'Église. La foi est individuelle et le seul Dieu connaît, mon cœur, toujours mon cœur. Ce n'est pas parce que vous êtes ici, là. On pourrait vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes plus spirituel que ceux qui ne sont pas venus. Ça, c'était moi. S'il y avait le Saint-Esprit dans cette Église, nous serions plus nombreux comme chez les évangélistes. Ce sont des phrases comme ça que lorsque j'étais avec l'Église et les anciens, on voyait un peu que, attention, Michael, tu trébuches un peu là, j'avais des réponses comme ceci. Ah oui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et face à ça, je me suis posé la même question que j'ai posée aux esclos et aux jeunes. Je me suis posé la question à moi-même. Michael, et si on te donnait seulement 5 000 euros par sabbat pour que tu puisses venir et qu'on t'ajoute encore 5 000 euros si tu t'impliquais, ça fait 10 000 euros par sabbat, surtout dans les temps des crises économiques que nous vivons. Et personnellement, j'ai eu un couac parce que ma réponse n'a pas été spontanée. Si elle n'a pas été spontanée, ça veut dire qu'il y a un couac quelque part. Je me suis mis en prière. Je me suis mis en prière. Et je me suis... J'ai demandé à Dieu, vous savez, c'est une prière, quand on fait, il faut être prêt à attendre la réponse de Dieu. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Exemple. Il n'y avait pas le Saint-Esprit dans cette église. S'il y avait le Saint-Esprit dans cette église, nous serions plus nombreux comme chez les évangélistes. Et l'Esprit de Dieu me dit, ah, donc Jésus n'avait pas le Saint-Esprit alors, en fait. Parce que si Jésus avait le Saint-Esprit, alors tout le monde aurait eu la foi, en fait. Tu n'es pas plus spirituel que moi quand tu vas à l'église. La foi est individuelle et seul Dieu connaît mon cœur. Est-ce là le véritable problème? Cette église n'a pas la méthode du Christ. Critiquer, critiquer. Je suis dans une barrière. Et quand l'Esprit de Dieu me montre à Michael, tu te plains. Pourtant, tu ne viens jamais à l'école du sabbat, Michael. Le jour que tu viens, tu es en retard. Et si on te dit que tu es en retard, directement, tu réagis en disant tu ne connais même pas mes problèmes. Ce n'est pas parce que tu es venu avant moi que tu es plus spirituel. Arrête de me juger. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ah! Cette église n'organise même pas de jeûne de prière. Et pourtant, chaque vendredi soir, l'église est ouverte. Mais je ne suis pas là. Je ne viens pas à la prière. Mais j'estime qu'elle n'organise pas de semaine de prière ni de jeûne de prière. Et admettons même qu'elle n'organisait pas. Est-ce que j'en ai proposé? Non. Ça, c'était moi avant. L'église. L'église. J'ai vu. Ah! Tiens! L'église ne fait pas de grands projets. On doit sortir. On est assez étouffés. Nous sommes étouffés. Nous sommes étouffés. Cette église demande trop à la jeunesse. Nous ne sommes pas les seuls ici. Ça, c'était moi avant. Et avant ça, souvenez-vous, c'était plutôt notre phrase. Ah! la jeunesse n'a pas assez de place. Ça, c'était moi avant. On demande trop à la jeunesse. Pourtant, le sabbat, je ne suis pas là. Je suis un sabbat sur quatre. Semaine de prière, je ne suis pas là. Et je me plains. L'écolte du sabbat, je ne suis pas là parce que je n'ai pas encore compris la conviction de l'importance de l'écolte du sabbat. Savez-vous que l'écolte du sabbat, on apprend chez soi, on vient ici pour partager, poser des questions, s'entraider. Cette église n'organise même pas des rencontres jeunes et de prière. Et pourtant, je me souviens l'ancien Didier, il organisait des retraites à cette époque-là. Mais je n'étais pas là. Mais j'avais des raisons. À mon point de vue, j'avais mes raisons. Ce n'est pas grave si je ne donne pas ma dîme. Le plus important, c'est mon cœur. Et Dieu connaît mes actions d'aider aux migrants de la gare du Nord parce qu'à l'époque, j'allais à la gare du Nord. J'aidais les gens. Et je commençais à philosopher. Ah tiens, la dîme n'est pas obligatoirement de l'argent. Du moment où j'aide avec la nourriture, c'est aussi une forme de dîme. Ça, ça, c'était moi avant. C'était moi avant. Cette église ne fait pas de vrais projets. Elle n'a même pas de pasteurs. Elle m'empêche de vivre ma foi. Vous vous souvenez, on a une époque où on n'avait pas de pasteurs. Et là, je me souviens quand je priais Dieu et j'étudiais la Bible, je me suis dit, ah tiens. En fait, je fais la même chose que le peuple d'Israël. Vous vous souvenez quand le peuple d'Israël a demandé à sa mère, donne-nous un roi. On veut un roi, on veut un roi. oubliant qu'avant, ils ont déjà un roi qui est déjà leur Dieu. Cette église, du moment que j'aide les gens, c'est le plus important. L'église, c'est mon cœur et non le bâtiment. C'est-à-dire qu'on pourrait sortir tout ceci après et après louer la salle pour une boîte de nuit. Il n'y a même pas de responsable pour enfants et jeunes dans une église comme la nôtre. Et pourtant, à l'époque, je crois que c'était notre sœur Pascale qui était responsable des enfants. Mais je n'étais même pas au courant. En fait, je ne m'intéressais pas à l'église. Pourquoi donner ma dîme à l'église ? Pourtant, je ne me sens pas présent, je ne me sens pas impliqué à l'église. Mais est-ce que le problème, c'était l'église ? Ou alors peut-être c'était plutôt moi et ma relation avec Dieu. Le fait de ne pas être présent à l'école du sabbat pour pouvoir apprendre, poser des questions. Et pourtant, j'avais mes raisons. J'avais mes raisons pour quitter l'église. J'avais mes raisons pour pouvoir ne pas écouter les autres. J'avais mes raisons. Seigneur, j'ai raison. Voilà pourquoi je vous propose pour titre de ce message, raison et discernement de l'esprit. Je vais demander à notre soeur Mélissa, si elle veut bien, prendre le micro. On va parler d'un homme dans la Bible dont vous connaissez tous. On va parler d'une petite partie de sa vie, l'apôtre Paul. Prenez vos Bibles si vous les avez dans l'acte chapitre 16. On va lire tout le chapitre entier. Je lis en français courant. Paul arriva à Derbe puis à Listre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Listre et à Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon de voyage et le prit donc avec lui. Il le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces régions car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il communiquait aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem et leur demandait d'obéir à ces décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie de sorte qu'ils traversèrent l'Afrigie et la Galatie. Quand ils arrivaient près de la Misi, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie mais l'Esprit de Dieu ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Misi et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine et viens à notre secours. Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Nous avons embarqué à Troas d'où nous avons gagné directement l'île de Samofras puis le lendemain Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thiatia, était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis, elle nous invita en ces termes. « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ces maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amènent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis à nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer. La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mis dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors, le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et leur demanda, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les amena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats romains envoyèrent des agents dire aux gardiens, relâche ces gens. Le gardien vint l'annoncer à Paul en disant « Les magistrats ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. » Paul dit aux agents « Ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant ils veulent nous faire sortir en cachette ? Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les agents rapportèrent ces paroles aux magistrats romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains. Ils vinrent donc leur présenter des excuses. Puis ils les firent sortir de prison en les priant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie. Après avoir vu les frères et les avoir encouragés, ils partirent. Amen. Amen. C'était important de lire le contexte afin que nous serons tous dans le contexte. On a l'apôtre Paul et ses compagnons qui souhaitent aller évangéliser ailleurs, mais le Saint-Esprit ne les permet pas d'aller en Asie. Pourtant, l'intention est bonne, mais le Saint-Esprit ne les permet pas. Le Saint-Esprit se manifeste en vision à Paul. Il sera en Macédoine qui représente la grec d'aujourd'hui pour l'évangélisation. Et quand ils arrivent là-bas, le jour du sabbat, ils sortent. Le jour du sabbat. Et c'est assez important parce qu'on nous dit les églises fortichées dans la foi. Le jour du sabbat, ils sortent et il y a une femme qui dit elle se mis à nous suivre, Paul et nous, en criant ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Est-ce qu'elle a menti? Elle a raison. Elle n'a pas menti. Paul est un homme de Dieu. ce qu'il annonce est biblique. Mais elle n'a pas menti. Elle a raison. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la réaction de Paul. Il ne dit pas « Ah, ma soeur, viens avec nous une fois on s'en va. » Non. Et pourtant, ce qu'elle dit, il sait, c'est vrai. Je parle de la part du Seigneur. Elle fit cela pendant bien des jours. Donc, il a eu de la patience. À la fin, Paul en fut si irrité. Il en fut si irrité. Il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus Christ, je t'ordonne de sortie d'elle. » Première leçon que moi j'ai appris personnellement. très souvent, quand je croyais avoir raison, j'avais tort spirituellement devant Dieu. quel était mon état d'esprit quand je sortais tous ces arguments. Quel était mon état d'esprit moi, Michael, quel était mon état d'esprit et pourtant j'ai raison ou du moins j'ai raison à mes yeux. J'ai raison. Les clichés sont vides parce qu'il n'y a pas la méthode du Christ qui est appliquée. Le Saint Esprit n'est pas avec nous. S'il y avait le Saint Esprit, on s'est rempli comme chez les évangélistes. S'il y avait le Saint Esprit, les chants ne seront pas morts. Il y aurait de la joie, plus de la joie. J'ai mes raisons à moi. Mais là, pour ne dire pas ma soeur vient, il fut si irrité. Quand nous pensons parfois, en tout cas, quand moi, je pensais avoir raison, dans ma manière d'avoir raison, j'avais tort devant Dieu. Je ne sais pas ce qui est le vôtre, mais moi. Et puis, ils vont en prison. Quand ils vont en prison, on les arrête, Dieu vient, délivrance. Il y a tout cas, un miracle qui se produit en prison. Il y a un miracle qui se produit en prison, à ce niveau. Mais ce qui est intéressant, dans ce miracle, Dieu est tellement bon que ces personnes-là, le gardien, Paul va chez lui, parle de la part de Dieu et le baptise. Et le baptise. qu'est-ce qu'il qu'est-ce apprenne que Paul est un citoyen romain. Verset 37. Mais Paul dit aux agents, ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement. Nous qui sommes citoyens romains. Il dit, non, 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 moi, je ne parle pas, je n'inquiète pas la prison. Il doit venir ici, là, me supplier, présenter les excuses. Pour la raison, à l'époque, on touchait pour citoyens romains. Son droit romain a été bafoué. Mais est-ce que c'est pour autant que son attitude, l'attitude de Paul avait pour but de glorifier Dieu? Quand il dit, non, non, moi, je suis romain, non, 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 vous venez ici, est-ce pour la gloire de Dieu? Non, non, je m'en fous, si Dieu a fait des miracles, il a fait la prison à ouvert, s'est ouvert, s'est ouvri, non, 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 je ne veux pas. Qui vienne ici, moi, je suis l'apôtre Paul, je suis romain, je suis romain. les agents rapportèrent ces paroles aux magistrats romains, ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains. Il vint donc les présenter des excuses, puis il les fit sortir de prison en les priant de quitter la ville. Paul avait raison car ses droits avaient été bafoués. Mais est-ce que son esprit d'orgueil en ce moment était pour la gloire de Dieu ? J'en doute très fort. J'ai appris quand on pense parfois avoir raison, nous avons parfois tort spirituellement. Et même quand nous avons raison, cela nous ne nous donne pas le droit de dire ou de croire ce que l'on veut croire. Un peu une anecdote, moi je me souviens un jour je dis à ma femme « Demain je voudrais manger telle chose s'il te plaît sors du congélateur. C'était la veille, on se lève, on s'en va au travail. Je reviens avant elle. Dès que j'arrive à la maison, je vois qu'elle n'avait pas sorti du congélateur. En ce moment le corps commence à bouillonner. Tu te dis si j'envoie un audio sur WhatsApp elle va dire je ne l'ai pas attendue pour le lui dire je me calme. Dès qu'elle arrive mon chéri je t'avais demandé de sortir des choses du congélateur mais tu ne l'as pas sorti. Comment on va faire maintenant ? Si tu ne pouvais pas sortir des choses du congélateur il fallait me dire j'allais moi me sortir mais de toute façon je ne vais plus manger ça j'ai raison et elle qu'est-ce qu'elle répond quand ton mari ne t'accueille pas pour te dire bonjour mais je te dis bonjour et pourtant imaginons notre scénario si j'étais arrivé et j'avais vu qu'elle n'avait pas sorti la chose au congélateur et que lorsqu'elle arrive je dis ah bonjour chéri comment tu te portes la journée ça a été ton anglais ça va pas trop de stress alors est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui et pendant qu'elle me raconte j'ai dit ah chéri tu sais que tu avais oublié de sortir ah oui chéri ah désolé j'étais un peu fatigué ça change tout pourtant j'avais raison mais mon état d'esprit n'était pas la même parce que je voulais faire valoir mes droits j'avais dit de sortir j'avais demandé de sortir moi j'ai appris cela l'église ne fait jamais rien pourtant je ne me propose pas je crois que notre soeur Esther qui est responsable de l'EDS elle a besoin de moniteurs la responsable de mamie elle a aussi besoin de moniteurs et de monitrices je ne me propose pas l'église ne fait pas l'église ne fait pas hébreu 10 verset 23 gardons fermement l'espérance que nous avons proclamé que nous proclamons car Dieu reste fidèle à ses promesses veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes n'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire au contraire encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur vous vous souvenez l'apôtre Paul lorsqu'il baptisait à votre avis il les a baptisés il les a laissis il les a partis il les a encouragés d'aller dans une autre doctrine où on va les apprendre que ah tiens c'est pas grave si tu manges pas le porc c'est pas grave si tu ne viens pas tu ne respectes pas le sabbat c'est pas grave si tu crois que dès qu'on est mort on va d'être mort au ciel et on nous dit l'église croissait on a besoin des uns les autres dans la foi on a besoin de ça en tout cas moi j'ai besoin de vous l'église je ne sais pas le vôtre mais moi j'ai besoin Colossiens chapitre 3 verset 15 à 17 que la paix du Dieu règne que la paix du Christ règne dans vos cœurs c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps soyez reconnaissant que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous inscuisez-vous et avétissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des sommes des hymnes et des cantiques inspirés par l'esprit tout ce que vous faites en parole ou en action faites-le au nom du Seigneur Jésus Christ ça veut dire que même si je pense avoir raison ce que je dois dire faire en action vis-à-vis de mon frère ou ma soeur dans quel état d'esprit je le fais raison et dissonnement de l'esprit dissonnement de l'esprit dernier verset en Corinthiens chapitre 10 ainsi que vous mangez que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit faites tout pour la gloire de Dieu faites-le pour la gloire de Dieu n'abandonnez pas vos assemblées si vous décidez si l'un d'entre vous souhaite abandonner le grand bateau spirituel avec toutes les bonnes raisons que vous pouvez avoir posez-vous aussi la question est-ce le Saint-Esprit qui me demande de le quitter et si c'est le cas gloire soit rendue à Dieu mais si vous restez souvenez-vous souvenez-vous ce que Dieu a dit à Élie pour ses enfants j'honore ceux qui m'honore et je méprise ceux qui me méprisent parce qu'il ne suffit pas de rester c'est un grand challenge c'est un grand défi pourtant quand on me demandait à l'époque Michael veux-tu faire une lecture biblique non non c'est pas trop mon truc Michael veux-tu faire la prière non c'est pas trop mon truc rien n'est mon truc je suis présent physiquement mais en esprit je ne le suis plus mais j'ai mes raisons j'ai mes raisons c'est ça que j'ai appris avec Dieu et si je suis ici aujourd'hui c'est grâce à l'église pas des frères et des soeurs et remarquez chaque fois que l'apôtre parlait c'est ceux qui écoutaient qui s'ouvrent le cœur moi j'ai besoin de l'église j'ai besoin de l'église je me suis toujours posé la question de savoir lorsque Dieu donne la recommandation n'abandonnez pas vos assemblées est-ce qu'il ne savait pas déjà qu'on pouvait le prier dans nos cœurs est-ce qu'il ne savait pas déjà qu'on pouvait rester chacun chez soi à la maison est-ce qu'on avait besoin encore de ça je ne sais pas mais je ne crois pas Dieu savait que le reste le reste de son peuple va devoir se souder dans la foi et c'est notre sœur Esther lors de la semaine de prière qui nous montrait combien de fois de la même manière que Dieu met les choses en place de la même manière Satan émise la chose le vin on l'a vu l'unicité des deux camps on l'a vu le peuple de Dieu a besoin de rester soudé par rapport à la parole de Dieu seul ça va être très difficile le combat le dissonnement j'ai raison ne suffit pas ça ne suffit pas quel est l'esprit qui parle en moi quel est l'esprit lorsque mon épouse entre à la maison avec lequel je l'ai accueilli ah tu n'as pas sorti quel esprit parle que Dieu bénisse son église qu'il nous aide chacun de nous à pouvoir croître à pouvoir grandir parce que vous voyez ce n'est pas évident l'apôtre Paul le même apôtre Paul qui a reconnu que cette femme même si elle avait raison ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait c'est le même apôtre Paul qui lui aussi est animé de l'esprit d'orgueil pour vous dire que le combat il est sérieux le combat spirituel il est très sérieux et cela va nous demander vigilance que Dieu bénisse son église et qu'il nous aide à pouvoir vraiment et véritablement marcher dans le discernement Amen